La République a pris part au forum Business France RDC organisé par le patronat français des secteurs clés pour l'avenir économique de la RDC et des échanges. Les mémercés stratégiques, l'énergie et le développement des infrastructures et des villes durables, des secteurs clés pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo, mis en avant-plan à Paris à l'occasion de la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC. Devant les hommes d'affaires français, le président de la République, Félix Sont-Antiché Di Tullo-Lombo, a captivé les investisseurs français en mettant en lumière des nombreuses opportunités d'investissement offertes par son pays, la RDC, un pays dont la superficie affiche 100 fois plus que la France. Au cours de cette rencontre, le garant de la nation anglaise a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC, garantissant ainsi une réactivité immédiate aux préoccupations des investisseurs. Pour sa part, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, à travers son directeur général, a souligné le concret après-arrivé par la République démocratique du Congo, mentionnant ainsi la suppression d'une dizaine des taxes, mais aussi la mise en place d'un plan d'urgence visant à améliorer le climat des affaires. Hier, mercredi, à Paris, au terme de son séjour dans l'Hexadone, le président Félix-Antoine Sécédi accompagne de la distinguée première dame Nézia Kébou à rencontrer la diaspora promoulaise basée en France. Il était question pour le chef de l'État de remercier ses compatriotes de l'étranger qui ont massivement voté pour lui pendant l'élection présidentielle de décembre 2023. La diaspora congolaise vivant en France estimée à près de ses 50 000 âmes est l'une des plus grandes communautés d'Europe. Ces congolais qui ont choisi la France comme leur seconde patrie étaient nombreux à accorder un second mandat à Félix-Antoine Sécédi-Tilombo lors des élections du 20 décembre 2023 qui ont accordé pour la première fois au congolais de l'étranger le droit de voter avec plus de 80% de suffrage exprimé en faveur du candidat Félix-Antoine Sécédi-Tilombo. C'est par devoir de redévabilité que le président de la République est venu remercier ses compatriotes qui ont répondu nombreux au rendez-vous ici à l'espace de Charenton profitant de sa visite de travail en France. C'est un déferlement d'applaudissements qui a fait un moment de l'élection du président de la France. Plusieurs sujets étaient passés au pleine fin par le choc de l'État de Félix-Antoine Sécédi-Tilombo. Question d'expliquer à ses compatriotes les principaux axes de ses actions pour son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Il y a beaucoup d'anabino lélo. Il y a beaucoup d'anabino lélo. Vous vous rappelez ? Lorsque je me suis dit que j'avais promis que je passais partout où se trouvent nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaphora ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir nos communs. Je vous aimerai à vous dire, et juste après ce noble exercice, le chef de l'État s'est mis à l'écoute de ses compatriotes dans un jeu de questions-réponses. Dans leur désidérata, les Congolais de France ont sollicité du garant de la nation, entre autres, l'allègement des taxes douanières, l'amélioration des conditions d'investissement pour ceux d'entre eux qui se souhaiteraient retourner au pays. Pendant ce temps, la délégation de la conférence inter-africaine de prévoyance sociale sur son séjour au Congo, ensemble avec la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, elles ont suivi les questions relatives à la prestation sociale des agents de l'État. Oui, 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 à tout notre explication. Cette commémoration de l'État de l'État de l'État de l'État au palais du peuple à Kinshasa de la Journée internationale du travail placée sur les nationales paix et sécurité gages pour la promotion de l'emploi était une occasion propice pour les travailleurs angolais non seulement d'exposer leurs insensibles indications en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail contenues dans le traditionnel cahier des charges réunies pour le gouvernement par le billet de la ministre de l'Enfant de l'Enfant de Travail et Prévention sociale mais aussi et surtout déficier le comportement anti-patrie de certains Congolais face à l'agression d'auté victime la RDC dans sa partie S et c'est tout en reconnaissant quelques efforts significatifs déjà fournis par le bon gouvernement. Dans le secteur privé l'inter-sédical national s'allue les réformes en cours à l'inspection générale du travail avec les récrutements de plus de 2 000 inspecteurs et contrôleurs du travail la mise en place pour la première fois du Conseil d'administration de l'Office national de l'emploi la loi sur le régime général de la sécurité sociale la loi sur la couverture santé universelle par le président de la République et la création du Fonds de solidarité de la santé. Nous remercions son excellence Madame la ministre de l'Emploi travail et prévention sociale pour toutes ces réformes initiées et l'organisation de la 8e édition des élections syndicales 2023-2026 élections qui se sont passées dans des conditions transparentes pour renouveler les mandats des 12 syndicats les plus réconforts. Nous encourageons les gouvernements à poursuivre cette réforme en dotant à l'inspection générale du travail des moyens conséquents pour permettre aux corps des inspecteurs et contrôleurs du travail de fonctionner correctement. Dans sa réplique, la patronne de l'emploi en RDC qui a rappelé les efforts fournis par le gouvernement de la République sortant dans l'analyse à l'oeuvre des projets et des programmes a aussi exprimé au nom des acteurs du monde du travail sa compassion avec la population de la partie Est. Depuis près de trois décennies, nos compatriotes, principalement à ceux de la partie Est de notre pays, tombent sous les balles, du fait d'une guerre injuste nous imposée par les ennemis de la République privant les pays d'une bonne part de ses ressources humaines et naturelles indispensables à la croissance économique. C'est pour cela que le président de la République acquis et gérant et vibrant hommage ne ménage aucun effort pour restaurer la paix à l'est du pays afin de soustraire la population de cette crise qui a trop duré. Cette fête du travail s'est clôturée dans une ambiance bon enfant autour des quartels organisés dans la salle de banquets du palais du peuple. Je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, les organisations professionnelles et le monde de travail saisissent toujours l'opportunité de la journée du 1er mai pour faire des revendications en vue des conditions optimales de travail. C'est le cas de l'Office congolais de contrôle qui a honoré ces retraités. L'Office congolais de contrôle OCC la joie a été à son comble sur le 1er mai 2024. Le syndicat autonome des travailleurs de l'OCC Satoq n'a pas dérogé à la tradition en ce jour des faits de travailleurs. Cette structure syndicale a saisi l'opportunité pour donner ces membres effectifs qui ont atteint l'âge de la retraite après avoir rendu des dépôts et des services à la nation componaise. Chacun a reçu un congélateur et une enveloppe ici et réunie par la comité de gestion. Je suis content puisque m'en honorer je suis arrivé au OCC à l'âge de 28 ans il y a de cela 37 ans aujourd'hui je totalise 350 ans d'âge et je sors par la grande porte. J'aimerais remercier le syndicat Sato CCC tout m'en honorer aujourd'hui pour la fréquent et l'été à Sato CCC J'aimerais remercier le ministère général national du syndicat autonome de travail de l'OCC est l'homme le plus heureux. Nous demandons d'abord à nos membres à travers la République de se mettre au travail d'être des grands pionniers de Sato CCC par tous qui se retrouvent. Les responsables de l'OCC au côté du personnel pour célébrer le 1er mai de l'OCC encourage que vous soyez appareil que vous soyez contenter nos enfants sur notre politique complète c'est celui de bousser la reproduction le 1er mai le 1er mai fait de travailler à travers le même monde le monnaie d'une importance capitale où les dirigeants et personnels conscients des défis à rélever s'enlèvent à regarder dans la même direction pour le bien de leur entreprise. Le 1er mai était une journée internationale du travail de réseaux pour l'innovation et le développement entrepreneurial et professionnel des seins des pesses on a profité pour le célébrer avec membres des séments à Kinshasa dans le château de Rebus en ce jour marquant la sortie officielle du collectif promouvant l'entrepreneuriat féminin au milieu des chrétiens à l'occasion de la fête internationale du travail les femmes entrepreneurs de la République démocratique du Congo à travers leur collectif RIDEPS l'ont célébré en encourageant les femmes à entreprendre et mettant essentiellement l'accent sur le mot le mot l'excellence et l'honnêteté de l'entrepreneuriat des chrétiens nous voulons promouvoir le travail nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat dans le milieu des chrétiens et aujourd'hui nous avons décidé de commencer officiellement nos activités aux yeux de tous parce que dans le monde des chrétiens nous ne trouvons pas beaucoup d'entrepreneurs nous ne trouvons pas beaucoup de personnes qui excellent dans l'entrepreneuriat et nous avons voulu prendre ces trois thématiques le mot mentorat l'excellence et l'honnêteté afin que le chrétien sache pour entreprendre il ne suffit pas de prier il faut avoir des formations il faut avoir un mentor il faut viser viser l'excellence dans tout ce que nous faisons et aussi il faut rester chrétien pour se démarquer des autres nous insistons sur le fait que nous sommes chrétiens nous sommes sains et nous voulons se préprendre par rapport à la pensée de Dieu au cours de cette cérémonie occasionnant la sortie officielle de cette organisation entrepreneuriale féminine des questions posées ont trouvé des réponses sur la réussite de l'entrepreneuriat musée sur le mentorat d'excellence et l'honnêteté parmi les invités de marque madame qui était au samba conseillère à la cellule climat des affaires de la présidence et le révérend d'orcilas matangou était présent autre chose un projet de lutte contre les violences basées sur le genre vient d'être lancé à Kinshasa il s'agit du renforcement des capacités des organisations locales à sensibiliser ce CFO et faire le payé pour aider les survivants à se relever et que les bourreaux ne soient pas restés impulsés en constance Mananga les violences basées sur le genre sont de plus en plus fréquentes à Kinshasa la planète elle n'est pas épargnée trois communes grâce à savoir Mbansé, Kinshasa et Manmalu vont bénéficier de ces projets de renforcement des capacités des organisations locales pour la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre un projet de désordre lancé ces jours par la représentante de la ministre du genre en fin et famille au cours d'un atelier nous sommes convaincus de contenu de l'expérience de Search for Commandment qu'un travail de qualité sera fait dans l'intérêt supérieure des non-communautés Search for Commandment qui exécute ces projets financés par l'ambassade des Pays-Bas à temps de ses organisations la sensibilisation et les plaidoyers pour mettre fin à ces fléaux c'est de mener des doigts pour que le survivant de violences basées sur le genre ne restait pas à genoux mais qui puisse s'élever et essayer de continuer leur marche c'est-à-dire qui puisse passer par une réinsertion socio-économique et de continuer leur vie normalement et de l'autre côté le bourreau de viol ne puisse pas rester inténu ce sont après ça les attentes de ces projets Le lancement de ces projets avec comme partenaire des mises en œuvre au monde de la développement est une manière pour ceux comme en gang de pérenniser les acquis du projet d'âge finissant une interpellation pour tous afin de mener une lutte holistique pour l'éradication des violences basées sur le genre C'est une démarche démocratique confrontée par les infirmières et infirmiers de l'hôpital général de référence ex-maillermo pour réclamer l'augmentation de leur prix au d'horaire et de prestations ces héros de blouses blanches qui travaillent sur le nage pour sauver des vies humaines ne perçoivent que 7 000 francs gaulais comme prime mensuelle soit 2 500 francs gaulais comme prime honoraire et 5 000 francs gaulais comme prime de rentement humain de trance sans préciser dans le reportage signé Bobo Anan Mokouni ils se sont amassés un grand nombre devant le département de chirurgie de l'hôpital général des références de Kinshasa ex-maillermo les infirmières et infirmiers qui prestent régulièrement dans ces services sanitaires pas le moindre question de crier face à la gestion et au manque de l'initiative dont fait montre le chef de ces départements les docteurs Veizimissa depuis sa réhabilitation suspendu autrefois pour la même raison Veizimissa aurait réintégré la tête de ces départements sous influence de son frère qui occupe le poste du directeur général de cet établissement public de l'État ses besoins professionnels et héros qui s'en relâchent ses vertus à sauver au quotidien les vies humaines les perçoivent c'est l'on l'air dire 7000 francs comme prime mensuelle soit 2500 comme prime horaire et 5000 francs congolais des primes de rendement par pervers de rétroaction et intimidation qui ont été du domicile dans ces services aucun des ces plus blanche a voulu s'y livrer aux questions de nos répracteurs pour dénoncer ses méfaits plusieurs questions d'abord dans l'ordre les sujets des primes d'un congolais notamment celle de savoir comment est-ce que ces responsables des familles vivent au vu et c'est que nous pouvons qualifier des maltrétances qui influencent négativement leur motivation dans la prise en charge des patients occasion pour les agents et cadres de ces départements victimes de l'injustice par leur mobilisation de lancer un cri d'alarme à l'endroit du chef de l'injustice de l'injustice et de l'injustice garant du bon fonctionnement des institutions et des fonceurs de la bonne gouvernance afin de trouver une solution urgente de tant en plus que les victimes ne seront qu'à la population qui doit être la première bénéficiaire du slogan le peuple d'abord qu'est-ce qui se passe aux plantations et aux huileries du coronavirus les problèmes administratifs ne posent avec acquitté au sein de cette entreprise qui emploie plus de 10 000 personnes toile d'arrêt une structure qui recoupe les journalistes d'investigation monte au créneau et tire la sonnette d'alarme son président Jérôme Sécana était devant la presse Cédric Kenina pour les détails Entre Edi Moudela et Kabea Kamona sa circonscription électorale c'est une question d'amour ils portent à coeur les désiratats de la population de cette partie de la province du Kassaï-Oriental Ce mardi 30 avril les députés nationales Edi Moudela à la tête d'une forte délégation a bravé l'impraticabilité de la route nationale numéro 1 Dans sa juve baissière il redrait une ambulance neuve et deux motos l'ambulance pour la zone de santé une moto pour l'administrateur du territoire et une autre pour les colonels de la République nationale congolaise à Kabea Kamona La lutte continue nous devons continuer à militer pour que Kabea Kamona recousse l'aide dans une éducation pour le délice et l'ambulance dans le cadre de l'État à la zone de Kabea Kamona et par la même occasion nous avons profité aussi de remettre deux motos une moto à l'administrateur et une moto à l'administrateur pour les collègues à la semaine de nous voir et de l'air convenablement de l'administrateur devant un public émotionné par le dévouement qui caractérise cet élu peuple le médecin-chef de zone d'Idi toute sa reconnaissance à Edi Moudela d'après lui c'est après 35 ans que la zone de santé Kabea Kamona est dotée d'une ambulance dont le dévouement dont le chef de l'État a chemis par Edi Moudela Tango le médecin-chef de zone pour le dévouement un dîme m'a appelé Mouenamidimou par l'appellation qui signifie homme de travaux Edi Moudela a fait du Pierre Décou à cette occasion visiter le travaux de construction d'une école technique en cours d'exécution et même en phase de finalisation et aussi il a visité la maison qu'il construit pour un camp patriote dans les territoires de Kabea Kamona vous venez donc de suivre la remise des ambulances dans la zone de santé de Kabea Kamona par le sénateur Edi Moudela et je l'évite pour que les problèmes administratifs se posent avec activité au sein de l'entreprise qui emploie plus de 10 000 personnes d'un dernier ministre qui regroupe les journalistes d'investigation montrent au crémeau et tirent la sonnette à l'arme son président Jérôme Sekana était devant la presse la guerre d'agression dans la partie est du pays appelle à une mobilisation accrue des ressources humaines mais aussi des ressources financières donc une mobilisation des recettes au cours d'un point de presse Jérôme Sekana coordonnateur national de la toile d'Araigny qui regroupe le journaliste économique bled pour la protection de plus de 10 000 emplois au sein de l'entreprise de production de l'huile des balmes PASC l'ambulation et l'humilité du Congo qui connaît une crise d'ordre administratif depuis quelque temps ces réseaux des journalistes économiques la République démocratique du Congo invite donc le membre du gouvernement au bon sens dans l'exercice de leur fonction la première c'est pas la grande société à droit alimentaire de la République démocratique du Congo qui emploie plus de 10 000 et qui se propose d'embaucher encore peut-être 5 000 pour que 15 000 personnes puissent trouver l'emploi dérissante et démenacée les actionnaires se fâchent ils disent ils me menacent c'est 50 000 comme ça non non on est retiré voilà pourquoi nous maintenant en tant qu'étoile de la rignée nous disons ça ne va pas ça ne va pas continuer comme ça parce que là on touche à l'intérêt public à la vie des dédits de nos concitoyens le régime de la bonne gouvernance dont nous sommes les chantres nous l'étoile de la rignée doivent s'observer partout cette société comptait plus de 10 000 employés actifs et a réalisé une production de l'ordre de 80 000 tonnes d'huile de palme en 2000 avec une perspective d'atteindre 15 000 emplois et un volume de production d'huile de palme de 100 000 tonnes au cours de l'année 2024 suivant ce journal avec la prison centrale d'Issyro qui était devenu le théâtre de brutalité et de torture de certains prisonniers par d'autres en vue d'arrêter cette odieuse pratique le procureur général William Moué a organisé une chambre foraine qui a fortement réprimé les auteurs de ces troubles Nathalie Moula Ils sont au total 7 prisonniers civils détenus au centre pénitentiaire d'Issyro poursuivis par les tribunaux de grande distance siégeant à procédure de flagrance le mardi 30 d'avis 2024 sur place à la prison centrale les procureurs les procureurs généraux ils sont moins et moins pour expliquer les détenus qui sont à la prison torturent et donnent des coups à d'autres détenus pour cela nous en tant que ministère public nous n'avons pas voulu garder le silence nous sommes battus pour qu'une audience foraine soit organisée ici à la prison centrale d'Issyro c'est juste décourager les cas de torture des coups et de blessure dans des prisons les résidoires du ministère public par Edgar Guindou premier substitut et sans pitié les sept monsieur le président vous allez le condamner à six mois de certitude pénale principale et à une amende de 600 000 francs vous allez le condamner à 30 jours de certitude pénale cibliaire et au paiement de frais ces instances à défaut ils s'yvriront 30 jours de contrats par corps et le premier l'osso Silla alias Abdoul à l'infection de la destruction méchante et vous allez le condamner à 5 ans de certitude pénale au terme de cette procédure de flagrance le juge président Charmama Mondeke Kittoko dit les droits à Ndei à Kondiane à Sergama Mondeke à Bambora Jérôme Nongo Nishel et Emou Bafou et Jion les anarchistes qui partont établi en fait comme un droit l'infraction des coups et des volontaires simples mises à charge de Prémini Youssoufou Kalokalo et Losisila l'Omami en conséquence les condamnent de ce chef à un mois de servitude de pénale principale et d'une amende de 100 000 francs on connaît chacun il s'appelle Jean Bakomito le nouveau gouverneur de la province du Haut-Touéle qui vient de régaler Kinshasa après avoir échangé avec quelques couches de la population mercredi 1er mai 2024 trois jours après son élection en tant que gouverneur du Haut-Touéle l'honorable Jean Bakomito Mgabou signé son retour à Kinshasa et bénéficit de la générosité des délits à qui il s'est c'est le gouverneur du Christophe Bastien et Nangar mais bien avant à sa résidence privée le troisième gouverneur de l'histoire du Haut-Touéle qui n'attend que la procédure de prise officielle de ses fonctions reçoit en civilité suivi des frères échanges plusieurs délégations avec à la clé des motions de félicitations pour sa victoire à la cité ils organisent quelques contacts en toute humilité notamment auprès du chef de la chèvée Mario Mamabo avant de faire un tour au palais de justice enfin ici à Saint-Martin-des-Borès Jean Bakomito et à la rencontre de membres de la fondation Juste Sopana Aussi tournée la gouverneur de l'Alabat a tenu sa toute première conférence de presse elle se projette déjà dans l'avenir et a incliné quelques réalisations de son mandat parce qu'il y a une entreprise spéciale à Colossi Yolanda qui a assisté à cette conférence de presse La conscience aussi tournée n'oublée la gouverneur de l'Alabat trace les contours des actions publiques devant la presse locale de l'Alabat et celle de Kinshasa la gouverneur Fifi Massin Sous-Kasséini a dévoilé les actions qui vont marquer son nouveau quinquennat Nous continuons d'abord parce que c'est pas en 2-3 ans qu'on termine des grands chantiers Nous continuons avec le projet que nous avons et nous avons d'autres projets que nous allons dévoiler dans notre discours lors de l'investiture du nouveau gouvernement La chef de l'exécutif provincial du Lualabat a répondu à toutes les questions de la presse épinglant plusieurs volets à savoir les infrastructures l'agriculture ainsi que tout le problème sociaux de base de la province du Lualabat La province du Lualabat a cultivé La province du Lualabat n'a pas eu de problème de farine La province du Lualabat a même aidé la province de la Cata avec la farine mais les routes des deserts agricoles du Lualabat sont en train d'être travaillé Je prends l'exemple aujourd'hui nous passons vous arrivez à Kassaj vous avez une route qui vous mène de Kassaj jusqu'à Sandoa c'est une route de deserts agricoles la route là se mène aussi de Sandoa vers Kapanga Fifi Mastouka Saini afflite déjà ses armes pour ce nouveau quinquennat et compte placer la barre un peu plus haut pour asseoir la vision des développements du chef de l'Etat Félix Antoine Chissikidi dans le Lualabat Retour sur l'atelier de formation sur les logiciels dont les entreprises nous sont là dans la province du Manima Il s'est clôturé ce mardi 30 avril 2024 à qui nous chef le de la province du Manima l'atelier de formation des agences et cadres des services d'assiettes sur l'utilisation du logiciel Logirad la cérémonie de clôture aériée dans la salle de réunion de la direction générale des recettes administratives domaniales et des participations de Girard dans le cible prenant la parole le directeur intérimaire de la législation de Manima Kanon Moussingilo a remercié les organisateurs pour la formation et la dotation des outils informatiques là aussi j'étais le flair au président de la République chef de l'État De son côté les facilitateurs venus de Kinshasa M. Ernest Emmanuel Bigana a montré l'importance de ce logiciel qui est une réforme initiée par le gouvernement il a enfin remercié les partenaires parmi les bénéficiaires de ces kits informatiques l'un de ces exprimés et nous sommes prêts à nous et nous sommes prêts le besoin qui est en train de nous de nous mettre à l'heure de ce qui est de faire et de faire cette décision qui est maximisation les élèves du collège Vovoketo des matadis En ces jours à Kinshasa ont exploré les différentes parties de ces parcs animaliers où ils ont rencontré les espèces phoniques rares de la RDC à savoir des seins des oiseaux du cocodil et d'autres animaux encore qu'elles se sont de s'imprégner des choses à prise à l'école juste après les jardins zoologiques de Kinshasa Les élèves du collège Vuvuketo, des Matadi, se sont ensuite rendus toujours en compagnie de l'équipe de l'Office National du Tourisme au jardin de Vodébique de Kinshasa, où nous y trouvent les plantes de toutes les provinces du Congo et des pays optiques d'Ikou. Ici, les élèves visiteurs ont pu découvrir les différentes variétés et autres collections d'arbres, plaires et plantes. L'Office National du Prisme fait cette activité depuis un certain temps, elle passe dans toutes les raisons pour initier nos enfants à pratiquer les taux de Vodébique. Et cette année-là n'a pas mis en action sur les institutions, l'histoire de Kinshasa, mais également nous finissons en séjour aux jardins de Vodébique et aux jardins zoologiques. Que les étudiants viennent, viennent à l'Office National du Prisme, viennent afin que nous soignons en compagnie de l'activité de travail scolaire. Et ça s'accueille de l'élimination, ça s'accueille du passé au prisme. Bien avant, les élèves du collège Vuvuketo, des Matadi, et c'était un renfort international de l'Égypte, à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, au Palais du Peuble, ainsi qu'au Musée Nationale, les RDC. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à Patrick Vapuida, à Dodo Kapai, qui était à la réalisation, et la partie technique était assurée par Bédard Moubenga, Gabi Kouma, et Tenguele, et Bapassosa. Et à 19h, vous retrouverez pour une nouvelle session d'information, Marie Calang, dans tous les programmes sur votre chaîne, la radio et la télévision. Merci à ceux qui ont été.